Le 15 juin 2021, le premier déjeuner du Chinese Business Club depuis septembre 2020 a eu lieu à l'hôtel intercontinental Paris Le Grand, avec près de 200 invités, représentant les grands groupes chinois et français. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à l'hôtel intercontinental où se tient le premier déjeuner du Chinese Business Club depuis septembre 2020. Rendez-vous donc très attentus avec pas moins de 200 invités qui représentent de grandes marques telles que PNP Paribas, Banque privée, Laurent Perrier ou encore Richemont. Voilà, donc l'invité d'honneur d'aujourd'hui est Choué Lien qui est le CEO de Huawei France. Restez avec nous, le déjeuner va bientôt commencer. Comme d'habitude, peu avant le déjeuner, Harold Parizeau, fondateur du Chinese Business Club, a prononcé un discours. Il a souhaité la bienvenue à tous les convives et il s'est félicité de pouvoir à nouveau les réunir. Pour lui, ce déjeuner du Chinese Business Club marque le retour à la vie normale, mais aussi et surtout la reprise du business franco-chinois tant attendu. Harold Parizeau a ensuite donné la parole à Choué Lien, un CEO de Huawei France et invité d'honneur de ce déjeuner. S'exprimant couramment en français, Choué Lien a présenté brèvement les nouvelles innovations technologiques de Huawei, insistant notamment sur la 5G. La 5G constitue la prochaine étape importante. À volume de données qui gagne, une station de 5G consomme 25 fois moins d'électricité qu'une station 4G. Mais la 5G va surtout permettre à d'autres secteurs d'activité de réduire leur consommation énergétique et leur empreinte carbone en facilitant le travail en distance. Comme moi, à l'instant, Kain aura le plaisir de rappeler l'attachement que Huawei porte à la France et notre volonté de rester engagé ici sur long terme. Au service de la digitalisation de la société et des entreprises françaises. Et je vous remercie pour votre attention. À table, les convives échangés dans une ambiance détendue et très amicale. Mentorat TV a pu s'entretenir avec quelques invités de marque. Moi, je suis ravi d'être invité par le Chinese Business Club en tant qu'invité au Nord après le confinement. Donc, aussi, c'est le premier grand activité comme plus de 160 personnes invitées. Donc, je pense que la vie, déjà, première remarque, c'est que la vie est revenue, la vie normale. Donc, on est tous prêts pour normaliser notre vie. Et le deuxième, c'est le business. Donc, comme la vie est revenue, il faut faire le business, il faut continuer. Donc, il faut développer. Donc, pour nous aussi, on est très contents de continuer de développer notre business. Et aussi, de continuer de commercialiser notre produit et surtout prendre la responsabilité pour économiser le carbone, l'énergie, travailler, continuer de travailler en France. D'abord, je suis content qu'enfin, nous puissions nous retrouver tous ensemble ici, en plus dans ce lieu magnifique, tellement symbolique de Paris et de la France. Ça veut dire que l'épidémie commence à diminuer, que nous commençons à recommencer avec des habitudes sociales. Et comme vous le savez, en France, les restaurants, les déjeuners, les dîners, c'est important. Et puis, je suis heureux de retrouver ce club. C'est un club important pour la France et pour la Chine, pour les relations entre nos deux pays. Et j'étais très heureux d'écouter le président de Huawei. J'ai assisté il y a dix ans au premier Chinese Business Club déjeuner au Polo de Paris. Et depuis, je suis fidèle à Harold Parizeau, qui réunit des gens formidables avec un invité d'honneur, toujours à l'honneur. Est-ce que vous pouvez nous parler des relations entre le groupe Dassault et la Chine, par exemple ? Écoutez, c'est une relation historique à travers la technologie, à travers l'art, parce que j'ai une galerie de tableaux à Beijing, à travers les avions, à travers Dassault Systèmes. Et je crois à travers l'amour que la Chine a pour la France et que nous avons pour la Chine. Alors, en ce moment, il y a pas mal d'investissements chinois en France. Et pourtant, ces investissements se heurtent à quelques réticences. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ternière question. Écoutez, ça fait partie de l'histoire du monde. C'est-à-dire que quand vous réussissez et que vous faites beaucoup, forcément, vous avez des gens qui sont contre vous. C'est ce qu'on appelle la rançon du succès. Alors, je dirige l'agence de développement économique Provence Promotion, notamment l'agence de développement économique de Marseille. Et aujourd'hui, Marseille se prépare à un grand événement, qui est l'arrivée du câble PIS, qui va être le principal câble Internet entre l'Europe et la Chine. Et pour nous, c'est très important de pouvoir parler avec les entreprises chinoises, comme Huawei, pour pouvoir développer des innovations à partir de la data et des échanges Internet. Harold Barizeau, fondateur du Chinese Business Club, a dressé le bilan de ce déjeuner et a annoncé les dates des prochains déjeuners. Écoutez, je suis vraiment très content parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est le premier événement post-Covid. Le dernier événement, c'était un déjeuner avec Alexandre Arnault, lorsqu'il était PDG de Rimova, les valises de luxe. Désormais, il est basé chez Tiffany à New York. Et aujourd'hui, c'était le premier déjeuner pour les sociétés membres du Chinese Business Club à Paris, avec le président de Huawei France, Xi Wei Liang. Et donc, on est très content parce qu'il y avait plus de 190 personnes qui sont présentes, tout en respectant bien évidemment les gestes barrières et les masques dès que nous sommes debout, sauf pour les interviews. Et voilà, donc on est vraiment très content. Il y a beaucoup de politiques français, de chefs d'entreprise français, de journalistes, de grandes fortunes françaises, etc. Donc, les gens viennent pour deux choses. Un, pour faire du business au club et deux, pour développer leur guenchi. Est-ce que vous pouvez rappeler pour terminer les dates des prochains déjeuners ? Oui, alors les trois prochaines dates, c'est le 8 juillet avec le professeur Didier Raoult, le 24 septembre avec Alexandre Ricard, PDG de Pernod Ricard, et le 8 novembre, ça sera en invité d'honneur Nicolas Sarkozy. Reportage par Montarand TV Sous-titrage Société Radio-Canada